Bonjour à tous et bienvenue dans cette seconde édition du bulletin d'info Archeo News. Aujourd'hui nous allons partir en Inde, en Bulgarie dans l'ancienne Thrace, mais également en Turquie et en Jordanie. Si vous tombez sur la chaîne pour la première fois, n'hésitez pas à vous abonner et partager les vidéos évidemment sur les réseaux sociaux. Donc sans plus attendre pour le grand bonheur d'Olivier qui fut un des premiers à demander de nouveaux épisodes d'actualité archéologique, Archeo News épisode numéro 2, c'est parti ! Une statue romaine de la fin du premier ou début du deuxième siècle de notre ère, représentant un magistrat romain, a été découverte par les archéologues ayant fouillé la ville gréco-romaine d'Héracléa Sintica dans le sud-ouest de la Bulgarie. On pense que la ville d'Héracléa Sintica fut créée en 300 avant Jésus-Christ par Cassandros, roi de Macédoine lui-même, qui a également fondé la ville plus connue de Thessalonique en Grèce. Il est toutefois possible que les origines de la ville d'Héracléa Sintica remontent à plusieurs centaines d'années en arrière encore. La ville a été nommée Héracléa d'après le mythique héros grec Hercule, Héraclès en grec et Sintica d'après la tribu Thras qui habitait la vallée à cette époque. La statue a été retrouvée à 4 mètres de profondeur sous les marches du forum romain de la ville. Cette statue grandeur nature est très bien conservée. La seule partie manquante aujourd'hui est la tête. A côté de la jambe gauche de la statue qui représente un homme vêtu d'une toge, se trouve une boîte à rouleaux de papyrus, ce qui indiquerait que l'homme était un haut magistrat. Sans conviction définitive, on pense que cette statue représente un certain Tibère Claudius Bacchus, un riche bienfaiteur de la ville. Une rare sculpture de Bouddha, haute d'un mètre 90 datant du XIV ou XVe siècle, a été découverte dans le district de Krishna en Inde. La statue a été découverte lorsque les villageois creusaient le sol pour y poser une pierre traditionnelle censée protéger le village. Selon les rapports, les villageois ont alerté les autorités locales après avoir déterré la statue. Le député de la région a déclaré que la statue est une pièce rare. En effet, jamais une aussi grande statue n'a été découverte dans le sud de l'Inde. Cette statue de Bouddha est en posture de méditation Vajrasanam, avec des flammes derrière sa tête, ce qui est un autre élément assez rare. L'équipe de fouilles a fait remonter la datation de la statue au XIV ou XVe siècle de notre ère, car dans un ancien temple bouddhiste du Sri Lanka, au sud-est de l'Inde, une mention parle de sculpture détruite en 1440. La statue mesure 1m90 de haut, 1m20 de large et 50 cm d'épaisseur. Il s'agit ici d'une réalisation entièrement sculptée dans le granit en un seul bloc. Alors que le département d'archéologie locale voulait conserver la statue afin de l'étudier, les villageois ont refusé leur demande, estimant qu'il s'agit d'un signe positif du destin d'être tombé sur ce rare artefact. Depuis, la statue a été placée dans une école du village. Des fouilles occasionnées lors de la construction de stations de métro dans le quartier de Besiktas, à Istanbul, ont surpris les équipes sur place. Jusqu'à présent, 69 kernes funéraires datant de l'âge de bronze ont été découverts lors des fouilles menées par les musées archéologiques d'Istanbul. La surprise de ces fouilles a été la découverte de deux figurines vieilles de 5500 ans, l'une d'une longueur de 10 cm environ, l'autre de 7 cm seulement. Après la découverte de cimetières sur la place Besiktas, on a constaté qu'à l'âge de bronze, les peuples présents possédaient déjà une culture funéraire. Les tombes, qui remontent au début de l'âge de bronze, soit 3500 à 3000 avant Jésus-Christ, ont révélé de nouvelles découvertes sur l'histoire d'Istanbul. Les travaux se poursuivent pour savoir comment la culture des steppes d'Asie centrale est arrivée sur les côtes du Besiktas. Les origines culturelles de la région sont effectivement aujourd'hui encore un peu floues. Est-ce que la culture a été transmise dans les Balkans ? Ou a-t-elle d'abord traversé l'Anatolie pour se rendre dans les Balkans ? L'analyse au carbone 14 et les tests ADN sur les squelettes des tombes créditeront, ou non, ces thèses. Les figurines retrouvées sont de forme plutôt humaine, mais non finies avec des têtes ovales, où l'on voit des symboles qui peuvent être décrits comme des feuilles ou des branches. Les équipes se sont étonnées de cela, car en regardant d'autres figurines anthropomorphes trouvées en Anatolie, les éléments stylisés, tels que les yeux et la bouche, sont clairement visibles. Dans les figurines trouvées à Besiktas, les yeux et la bouche ne sont pas clairs, et les jambes sont jointes. Ce type de description humaine présente des similitudes avec la culture observée dans le nord de la Moldavie, en Ukraine et en Roumanie. Les chercheurs de la culture des kernes asiatiques appellent ces types de symboles les tamgas. Les deux figurines trouvées en Turquie suggèrent qu'il peut exister un lien émotionnel entre les deux personnes en ce qui concerne leur position dans la tombe et les similitudes des symboles. Dans ce contexte, où l'une des figurines est plus grande que l'autre, on suggère qu'elles peuvent représenter une mère et sa fille. La présence de figurines dans une seule tombe parmi les 69 autres qui ont été fouillées jusqu'à présent accroît la probabilité que les deux individus présents dans cette tombe appartiennent à des personnes ayant un statut religieux ou social tout à fait spécial dans la société. Ces figurines sont en terre cuite, et des experts ont été mis sur l'affaire afin de déterminer plus précisément l'origine de ces artefacts qu'il faut rappeler, date d'il y a 5500 ans minimum. En 2004, lors de la création du projet Occupation de la Steppe, l'équipe archéologique en charge avait pour objectif de reconstituer l'histoire de l'occupation de plusieurs zones de la vallée du Jourdain. Un an après avoir débuté, le projet a révélé la découverte de fragments de statues anthropomorphes. Lucas Petit, archéologue néerlandais, nous indique qu'à ce moment-là, les schémas d'occupation discontinus sur ces sites suggéraient que la vallée a été abandonnée occasionnellement pendant l'âge de fer, probablement en raison de conditions plus humides ou de catastrophes telles que des tremblements de terre. Les peuples auraient donc quitté le plateau pendant un moment avant d'y revenir. Tel Damia, un autre site situé dans la vallée centrale du Jourdain, a été creusé quant à lui plus en profondeur jusqu'en 2005. L'équipe de recherche a alors découvert que l'histoire de l'occupation de la région était continue. Cependant, les chercheurs n'ont pas trouvé la raison pour laquelle les gens sont restés sur ce site, alors que le reste de la vallée fut abandonné à la même période. Une statue, haute de 41 cm, a été trouvée et date provisoirement aux alentours de 700 avant Jésus-Christ. Depuis la fin de son utilisation, l'objet semble avoir été jeté et piétiné, provoquant des cassures et la création de nombreux fragments. Petit souligne aussi qu'en 2013, ils ont découvert une seconde statue, haute de 40 cm, au même niveau que la première, à seulement 2 mètres de là. Celle-ci était moins complète, mais ressemblait en de nombreux détails à la première. Deux ans plus tard, en 2015, lors d'une forte tempête de sable, une tête a été découverte à l'intérieur d'un bâtiment adjacent à la zone de fouille initiale. Malheureusement, la tête n'appartenait pas à l'une des deux statues trouvées précédemment, dont la tête manquait, mais les chercheurs avaient maintenant une bonne idée de l'apparence d'une statue complète en 700 avant Jésus-Christ et ont daté la tête à la même date que les deux autres statues. En ce qui concerne le matériau de ces sculptures, toutes les trois étaient en argile. L'archéologue hollandais souligne que la fonction exacte est difficile à comprendre à partir des objets eux-mêmes. Il n'est pas clair non plus si ces artefacts ressemblent à des humains ou à des dieux, a-t-il noté. Aussi, des statues animales ont été retrouvées dans le même bâtiment. La manière dont ces figurines animales ont été retrouvées suggère qu'elles se trouvaient sur une sorte de podium au moment où le bâtiment s'est effondré, a dit Luca Petit, ajoutant que la raison de cet effondrement est toujours discutée mais fut quasi instantanée. De plus, ce bâtiment ne contenait aucun ustensile domestique. Les seuls artefacts sur le sol étaient ses figures sans tête, la tête seule sans corps, quelques peaux complets et deux crânes bovidés soigneusement placés. Il est aujourd'hui raisonnable d'imaginer que ce bâtiment de tel Damia a été utilisé comme sanctuaire vers 700 avant Jésus-Christ. Tout du moins, c'est l'avis des équipes présentes sur place. En raison du faible nombre d'habitations présentes dans la ville, Damia et son sanctuaire ne pouvaient pas accueillir de nombreux habitants. Les passages dans le sanctuaire trouvaient donc plutôt leurs origines chez les commerçants et les voyageurs de passage dans la région. Il est également suggéré ici que les cadeaux et offrandes faits dans ce sanctuaire, situés à proximité de l'un des rares gays du Jourdain, ont servi à protéger les visiteurs pendant leur voyage. A ce stade, il est cependant difficile de savoir quelle était la fonction précise des statues retrouvées dans le bâtiment. Toujours est-il que la découverte d'un sanctuaire est une découverte très rare dans cette région du monde et les probables futures découvertes faites aux abords de ce sanctuaire pourraient nous en dire beaucoup plus sur la religion à la fin de l'âge de fer. En espérant que la fin de l'année, je vous remercie de l'avoir regardé en entier et vous donne rendez-vous très bientôt pour une nouvelle vidéo tout à fait particulière. D'ici là, comme d'habitude, gardez la passion. Ciao ciao ! Sous-titrage ST' 501